Le nombre de membres optimaux dans une église ou salue chrétienne Le plus une salue ou une congrégation grandissent, le plus difficile est-il de démarrer de nouveaux groupes qui feront autant à leur tour. Donc, dans un mouvement chrétien en pleine expansion, où les églises cherchent à se reproduire et à multiplier, les dirigeants doivent savoir quand un rassemblement est devenu trop grand. Le bon nombre de chercheurs et de croyants dans les petits groupes diffèrent selon leur ariofond social, culturel et économique. Ainsi, George Patterson, gourou en multiplication d'églises, profère le sage conseil suivant. Une règle scripturaire pour limiter la taille d'une congrégation est ceci, elle est devenue trop grande, quand ses membres ne peuvent plus exercer l'interaction que Dieu exige. Les croyants devraient étudier les commandes réciproques, ainsi que les passages qui parlent de la congrégation en tant que corps fonctionnel. Une église ou une salule devrait se diviser en plusieurs groupes, lorsque tous les membres n'ont plus le temps de mettre en pratique et cette commande suivante. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. Si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archangé au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Avouez-vous vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. Ceci n'interdit pas les grandes congrégations, ni de grandes réunions de culte. Ceci demande que tous les croyants participent activement dans de petites églises qui appartiennent à une grande église. Implanteur d'église Brian Hogan recommande aux dirigeants de mouvements à trouver une fréquence des grandes réunions de congrégations laquelle ne décourage pas la participation des membres au rassemblement de salut. Sous-titrage Société Radio-Canada